Voilà le défi boulangerie, un jeu de langage écrit qui travaille le décodage et la compréhension écrite. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. On a des cartes de lecture de différents niveaux de décodage. On peut choisir à partir de la carte menu, 4 planches boulangerie avec les cartes gourmandises à placer dessus, un plateau de jeu, des pions et 2D, et la règle du jeu. Alors, ce jeu s'adresse aux patients qui présentent une dyslexie ou qui ont des difficultés de langage écrit ou qui sont lecteurs débutants. Ils travaillent la lecture dans ces deux aspects, le décodage et la compréhension écrite. Et c'est bien ça le principe de la lecture, décoder pour comprendre. Alors, comment la compréhension écrite est travaillée ici ? Ah oui, un mime en la carte lue. C'est ludique et ça permet de vérifier que le patient a compris ce qu'il a lu. Le patient pourra mimer, même s'il a été aidé pour le décodage. Alors, voyons les différents niveaux de décodage. Au niveau 1, on a des cartes syllabes simples. 158 cartes permettent vraiment de varier avec les patients. On voit que les mots sont en syllabes simples, avec seulement des consonnes voyelles. Il n'y a pas de graphème complexe, ni de groupe consonantique. En plus, les syllabes sont bicolores. Et les lettres muettes sont grisées. La police est de grande taille. Et ça, c'est bien parce que souvent, les écritures sont un peu trop serrées ou trop petites pour nos patients. Le niveau 2, avec les syllabes complexes. Dans ce niveau, on a les groupes consonantiques. On voit bien que les cartes vont par deux, par exemple, crabe, carte. On a les mêmes adaptations visuelles que pour le niveau 1, sauf que là, on a aussi les groupes consonantiques qui sont en jaune. Le niveau 3, qui aborde les graphèmes complexes de manière spécifique, par famille. Chaque couleur travaille un graphème en particulier, par exemple le graphème « aïe ». Et le niveau 4, le niveau des phrases. On a 40 cartes, phrases avec 10 syllabes simples, comme pour le niveau 1. Donc on retrouve les mêmes adaptations visuelles. Les phrases variées, elles, n'ont aucune adaptation particulière. Et le dé tartine permet de choisir l'énoncé. Allez, c'est parti pour jouer ! On choisit d'abord le niveau de décodage. Ici, par exemple, les cartes de niveau 1, syllabes simples. Chaque joueur a sa planche boulangerie. Et les cartes gourmandises à gagner. On se pose sur la case départ. Et le joueur qui a les cheveux les plus longs lance le dé. Il avance sur le plateau. Et si on tombe sur une case colorée, on pioche une carte lecture. Le joueur lit la carte et mime ce qu'il a compris. Ici, avec « Allo », on pourra par exemple mimer quelqu'un qui téléphone. S'il y a une erreur sur le mime, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avoir essayé, de s'être amusé. Et donc chaque mime fait gagner une carte gourmandise à celui qui l'a réalisé. Il faudra faire attention, il y a aussi des cases pièges qui font passer son tour. Heureusement, il y a aussi quelques cases qui font gagner deux cartes gourmandises. Pour finir, toutes les cartes lecture se prêtent bien aussi à d'autres activités complémentaires. Lecture flash, transcription, devinette, tout un panel d'activités bien connues par les orthophonistes. Alors, prêts pour jouer ?